Bonjour à tous ici Daemon, aujourd'hui on va parler d'un jeu Ubisoft qui a pas mal fait parler de lui en début d'année, Tom Clancy's The Division. La licence Tom Clancy, débutée en 1998 avec le premier Rainbow Six, est une des principales séries d'Ubisoft. C'est nier jusqu'à la mort dans des séries Rainbow Six, Splinter Cell et Ghost Recon, dont le prochain volet s'apprête à débarquer prochainement, mais également dans des flops commerciaux et critiques comme Hawks ou End War. Malgré la mort de l'écrivain de thriller géopolitique patriotique en 2014, l'éditeur français ne semble pas vouloir abandonner cette accroche lucrative et c'est ainsi qu'annoncée en 2014 The Division a vu le jour début 2016. The Division est un jeu de tir multijour à la troisième personne empruntant des facettes de RPG et même de MMORPG. Pourquoi j'en parle maintenant ? Et bien dans son grand accès de bonté à l'occasion de ses 30 ans, qui nous a permis d'obtenir gratuitement plusieurs titres bien classe dont Beyond Good and Evil, une lacune que je devais combler depuis un moment, Ubisoft s'est permis de nous proposer un petit week-end d'essai gratuit. Et moi les week-end d'essai gratuits, ça me met en joie. Du coup j'ai pensé au maximum le jeu, et voilà ce qui en ressort. Coupons court au débat tout de suite. The Division n'est pas du tout un MMORPG, comme certains ont bien voulu le dire. Vous rencontrerez effectivement des joueurs dans les hubs où se trouvent les marchands et les donneurs de missions, et dans la Dark Zone, dont on parlera un peu plus tard. Mais pour le reste du jeu, l'ensemble de la carte, qui recouvre tout Manhattan de manière plutôt fidèle, est totalement instancié, et vous serez seul à arpenter ces rues désertes, ou avec votre groupe. Du coup on se rapprochera en réalité plus du Borderlands que du Planetside 2. D'ailleurs le parallèle avec Borderlands ne peut être évité très longtemps, tant les deux jeux ont un système comparable. Jeux de tir slash RPG, dans lequel l'intérêt sera principalement de farmer des armes aux caractéristiques randomisées rangées par codes couleurs comme un bon diablo-like. Les deux vous proposent d'utiliser des compétences que vous débloquerez au fil des niveaux, de vider des chargeurs entiers pour enlever 10 points de vie à des sacs APV, et aligner les quêtes secondaires répétitives et peu créatives en terme de gameplay. Là on n'y échappe pas. L'open world dans The Division ça consiste à courir beaucoup, tomber sur des petits packs d'ennemis nuls, trouver des emballages de chips cachés dans les poubelles, et à accomplir des quêtes secondaires qui suivent 3 ou 4 archétypes différents grand max. Non, là où le jeu est un temps soit peu plaisant, c'est dans les quêtes d'histoire, qui offrent des environnements un peu différents et plus adaptés à des fusillades stylés, avec quelques mises en scène un peu épiques. Au final on n'aurait pas perdu grand chose en remplaçant l'open world par un menu de sélection des missions dans le hub, même si du coup on se serait retrouvé avec un quasi-clone de Destiny. Bon du coup, comme vous le comprenez, c'est pas vraiment mon style de jeu, que je trouve trop répétitif, mais cela n'engage que moi, et je suis bien conscient que vous êtes nombreux à aimer ce genre de jeu, et moi-même je peux l'accepter si je me sens investi par quelque chose de particulier dans le jeu. Bon, dans The Division, rien ne m'a vraiment hypé. Le scénario très standard de pandémie et de fin du monde, excuse pour faire de Manhattan un champ de bataille post-apocalyptique façon New York 1997, la direction artistique hyper générique avec des persos no skin façon Watch Dogs, et des ennemis qu'on croirait tirer de l'âge d'or des comics Marvel, bref. Ce n'est pas ça le principal défaut pour moi, car ce qui ressort de tout ça, c'est l'absence de contenu. Alors ok, j'ai fait qu'un week-end sur ce jeu, donc je suis pas forcément à même de juger, mais voyez plutôt, en 18h j'ai accompli 70% de l'histoire et j'ai atteint le 19ème niveau sur 30. Et j'ai pas non plus rush la quête principale, j'ai torché pas mal de missions secondaires, ne serait-ce que pour level up suffisamment. La difficulté en revanche n'est pas dégueulasse, même si parfois un peu dosé à la hache, comme la difficulté difficile, qui se contente de remplacer les ennemis de base par des ennemis plus résistants. Ça coûte moins cher à programmer et à designer, mais du coup ça mène à des situations bien trop étranges. Et puis les gunfights à base de système de couverture. Sérieux quoi ? On en a pas fait le tour maintenant ? Avec les centaines de jeux qui sont sortis avec ce genre de système ? Alors des fois c'est assez classe. Surtout qu'ils ont un peu repris le système de parcours de Watch Dogs, donc ça mène à des affrontements assez dynamiques. Mais du fait de leur magnifique équilibrage, certains affrontements sont juste bullshités. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de jouer avec leur IA défaillante. Ah c'est beau ce combat d'infirme, ça m'a pris une demi-heure. Bon j'étais un peu under level j'avoue, mais du coup il faudrait pas laisser ce genre de filouterie se passer aussi bien. Enfin, un petit mot sur la Dark Zone. Zone de farm PVE mais aussi PVP découpée par tranches de niveau, elle est limitée à 24 joueurs en simultané. On pourrait comprendre cette limitation d'un point de vue technique, si on était en 2008 et que Battlefield n'accueillait pas plus de 60 joueurs, et Planetside 2 j'en parle même pas. 24, c'est un peu abusé. Et on y fait quoi ? Bah on cherche des amis, on agresse des packs de monstres, d'ennemis pardon, on récupère du loot craqué puis on l'amène à la zone d'extraction et on la défend pendant un timer. Le meilleur design du monde du jeu vidéo depuis la diminution du nombre de séquences de combat en mode charge. Puis on peut recommencer. Sauf que là on en arrive au PVP. Vous pouvez agresser les autres joueurs pour leur voler leur putain avant qu'ils ne l'extraient. C'est sympa comme système. Mais d'une, ça vous marque pour tout le monde comme un agent renégat et les membres de votre groupe aussi qui n'ont commis comme seul crime qu'un mauvais choix d'unis. Et tout le monde est en jouant à vous faire la peau. Du coup, impossible de se livrer à ce genre d'activité si vous n'êtes pas ultra pété niveau équipement. Et lorsque vous l'êtes, bah quel est l'intérêt d'aller taper des mobs alors que vous avez juste à guetter aux zones d'extraction les bolos qui vous ramènent du loot. Alors les petits se font vicos et les gros bills se tapent vraiment dessus de manière totalement anarchique. C'est marrant 5 minutes, mais même un team deathmatch classique serait plus joyeux que ce bordel intégral. Comme vous l'aurez compris, The Division n'est clairement pas ma cam et je ne le recommande pas du tout. Après, il coûte 25 balles et j'imagine qu'un fan de farm et de qui qui sait qu'elle a le plus gros flingue, il trouvera son compte. Donc pourquoi pas. Mais bon, c'est clairement pas un bon jeu. Au pire, refaites les Borderlands avec vos potes si c'est votre cam. Ou jouer à Destiny. Je l'ai jamais testé mais je suis presque sûr que c'est mieux branlé. Allez, je vous laisse sur ces bons mots. Et si vous vous demandez si je suis un highter de Ubisoft, soyez pas vaches et attendez ma vidéo pleine d'amour sur Rainbow Six Siege qui pour le coup m'a pas mal plu. Merci à tous, c'était Daemon et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501